Et là, la question va être, est-ce que c'est Mouta de faire des biscottes Shabbat ou non ? Biscottes ? Comment on dit biscottes en anglais ? Pour monsieur le Canadien ? Hein ? Toast ? Le pain sur la plata, il a le pain en tranche, il aime le pain quand il est chaud et il l'aime encore plus quand il est un peu grillé Il coupe la khala en tranche, il la pose sur la plata et ça grille un petit peu ou quand on chauffe le pain, c'est très fréquent que le bas du pain, il durcit Shabbat, chez moi, la maison, c'est entre les enfants, la grande mahloquette, qui est-ce qui va prendre le dessous du pain ? Le pain, il est dur comme ça, il est chaud, il est grillé, c'est meilleur Alors à la fin, les halotes, elles sont à moitié nues Tout le dessous du pain, il est blanc, ils ont tout pris En général, on n'a pas la kavanah de faire ça, les khatriles On ne fait pas ça pour que ça devienne dur en pain Mais si on le fait, on fait ça pour chauffer le pain Maintenant, quelqu'un veut faire ça pour durcir sa tranche de pain, pour en faire une biscotte Est-ce que c'est Mouda, Shabbat ? On a, celui qui a parlé dans ce dîn, c'est le Shohé Loméchif Shohé Loméchif, il veut interdire pour une raison qui est intéressante Pour interdire, il utilise le Rambam Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? L'Ambam, il fait une règle Dans l'Hidrot Bishul Nous, on croit que Bishul, cuire Shabbat, c'est qu'un aliment Il n'y a pas qu'un aliment qui s'appelle Bishul Shabbat On peut cuire Shabbat aussi du métal On peut cuire Shabbat de la cire On peut cuire du bois Ça aussi, c'est un issue de Raita de Bishul Quand est-ce qu'on a cuit du métal ? Très simple Si le métal, il est ramolli Tu prends du métal Tu la mets à une température Où le métal devient ramolli Ou alors l'inverse Il est mou On le fait durcir comme par exemple de l'argile L'argile, il est mou On le fait durcir dans le four Oui, ça s'appelle Bishul Tout changement d'état s'appelle Bishul Ça, il est sourd de cuisson Même s'il ne s'agit pas d'un aliment Pareil, il veut dire le Shualu Meshiv Que ce pain-là, on l'a changé d'état Jusqu'à maintenant, il était mou Et on l'a endurci Maintenant, ce pain, il est devenu dur Tu as changé d'état la matière Ça s'appelle Bishul Changement d'état, quand on parle de Bishul C'est avec de la chaleur, bien sûr Il n'y a pas de Bishul à froid Quand tu changes l'état de la matière avec de la chaleur C'est ça qu'il y a appelé Bishul Comme le Rambam, il dit Tu prends du fer Avec de la chaleur, tu le ramollis Ça s'appelle que tu as cuit le métal Tu prends de l'argile Avec de la chaleur, tu l'as durci Ça s'appelle que tu as cuit la matière Pareil, tu prends ce pain Il est mou Tu le poses sur du feu Tu le durcis Tu as changé la matière Ça s'appelle Bishul Comme ça, le Shualu Meshiv Il est posse que c'est un iso de Horaïta Les posse qui ne sont pas d'accord avec lui Il dit Tout ce qu'il a dit le Rambam C'est dans les matières Qui ne sont pas des aliments Comme on a dit le métal Le bois La cire L'argile Tout ça C'est des matières qui ne sont pas des aliments Dans ces matières-là Si tu changes l'état de la matière Alors ça s'appelle Bishul C'est fait par la chaleur Dans des aliments Des choses qui sont un aliment Que c'est la façon d'être mangé Le pain on le mange soit quand il est mou Le pain on le mange quand il est dur On le mange de cette façon De cette façon Ça ne s'appelle pas changer la matière Qui est considérée comme un Bishul Ça s'appelle Dererhekhila C'est la façon d'être mangé Et dans ce cas-là Il n'y a pas de problème de Bishul Premier point Résolé Il y a Orletzion A priori Au nom de lui-même Parce que c'est écrit dans le shoot Orletzion Qui amène plusieurs points Pour interdire De faire ça Et il tranche comme ça Il tranche que c'est un iso De faire des biscottes Jabbat Et il commence par un premier point C'est quoi le premier point ? On a le digne de Maquembe Patiche Maquembe Patiche c'est quoi ? C'est En français c'est quoi Maquembe Patiche ? Un coup de marteau D'accord ? Un coup de marteau Un coup de marteau c'est Un objet Il n'est pas terminé Tu le termines Jabbat Ça s'appelle Maquembe Patiche Voilà Jabbat j'avais un costume Et en bas du costume Il y avait Il y avait des coutures Et il y avait un fil Qui dépassait Oui ? Un fil qui dépassait Un fil qui était Depuis la confection Le début De la fabrication du costume C'est pas un fil Que maintenant il s'est déchiré Il a dépassé Non ! C'est quand ils ont construit Ils ont fait le costume Ils ont laissé un fil Qui dépasse Tirez ce fil là Ça il sort d'or Pourquoi ? Tu termines le costume Comment on termine le costume On enlève Quand on fait un vêtement On enlève tous les fils Qui dépassent Quand une femme Elle coupe Un vêtement Après il reste des fils De couture On coupe Ce qui reste des fils De couture Ou on les tire Et comme ça La couture est terminée Le vêtement est terminé Ça il sort d'or C'est une des 39 Mélachot 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 C'est écrit dans le Mishnah Aïn Gimel Hein ? Dans la Mélachot Il y a écrit Mélachot Dans la liste De toutes les Mélachot C'est écrit ou pas ? Il n'y a pas écrit On a vérifié en cours déjà Il y a écrit Il y a écrit Il y a Mishnah Il dit Que dans les aliments Il n'y a pas Maka Vipasich Réparer un aliment On répare un objet On ne répare pas un aliment Un aliment Le pain Quel ? Ou n'importe quel aliment On va dire Le cas de Lagmara C'est Koulias Aispanine Koulias Aispanine C'est un poisson Qui est très salé On ne peut pas le manger Tel quel On doit le rincer A l'eau chaude En le rinçant A l'eau chaude Ça fait enlever Le sel du poisson Et là Il est comestible Alors il y a des poskimes Qui disent C'est à sourd C'est Maka Vipasich Comme ça dit le rama Le rama il dit C'est à sourd De faire sa shabbat A part le problème Le bichoul Il y a un problème De Maka Vipasich Tu as terminé L'objet Tu l'as arrangé Tu l'as rendu apte C'est à sourd Shabbat C'est une construction C'est bonnet Vient le Mishnah Moura Il dit Il n'est pas d'accord Avec le rama Il dit Il n'y a pas Maka Vipasich Dans les aliments Tout ce qu'on dit Maka Vipasich C'est dans des ustensiles Dans des objets Tu termines une armoire Tu termines un costume Tu termines Peu importe Ça c'est Maka Vipasich Dans un aliment Il n'y a pas Maka Vipasich C'est de la nourriture J'ai terminé le gâteau J'ai mis une cerise Sur le gâteau C'est Maka Vipasich J'ai mis un gâteau J'ai pris une cerise J'ai posé sur le gâteau C'est la cerise sur le gâteau Moi c'est Maka Vipasich C'est C'est pas Maka Vipasich C'est un gâteau C'est comme ça qu'on mange un gâteau C'est pas Maka Vipasich Alors on les tient Grâce à ça Que Le problème de Maka Vipasich On le met de côté On va dire Il commence On va dire Il n'y a même pas de notion De Maka Vipasich ici Même si on tient Comme ceux Qui interdisent Maka Vipasich Même si on tient comme eux Il n'y a pas de notion ici De Maka Vipasich Pourquoi ? Le pain Tel quel Sans lui en faire des biscottes Il est comestible Il est mangeable Oui seulement Tu le préfères de cette façon Pour des raisons de santé Ou des raisons de goût Tu préfères quand il est durci C'est à dire Ça veut dire qu'il n'est pas mangeable avant Il est mangeable avant aussi Si il est mangeable avant le pain T'as rien réparé En le faisant une biscotte Il n'y a pas Maka Vipasich ici Maka Vipasich C'est quand j'ai terminé la chose La chose manque Une finition Et j'ai apporté La finition Ça c'est Maka Vipasich Aval du pain Tel quel Il est mangeable Il est comestible En le rendant Biscotte En le durcissant Je ne l'ai pas rendu Comestible Il était déjà même avant ça Donc c'est pour ça Qu'il n'y a même pas de notion Maka Vipasich Même d'après Même si on dit Comme ceux qui disent Qu'il y a Maka Vipasich Dans la nourriture Mais une armoire Par exemple Une armoire sans porte Si je vais Elle est utilisable Sans remettre les portes Pourtant c'est Maka Vipasich De mettre les portes Non ? Oui Oui parce qu'une armoire C'est avec des portes Du pain C'est pas forcément Biscotte Une armoire Elle est terminée Quand elle a des portes Je mets les portes J'ai terminé l'armoire Parce que c'est la forme De l'armoire Mais du pain C'est pas forcément Une biscotte Il y a du pain Il y a des biscottes C'est bon La reine Premier point Sur lequel Raoubadia Il n'est pas d'accord Comment tu commences A comparer ça A Maka Vipasich On a terminé Ce point là Il y a Un autre Problème Ici C'est quoi ? On a parlé de ça La semaine dernière Le Shulchanah O'Ridi Si manche D'youtre Saif Là-bas Il y a écrit Deux avis Est-ce que Yesh Bishul Après Tzliya Ou non Afiyah Tzliya Il y a Afiyah Afiyah C'est enfourné Tzliya C'est grillé Est-ce que Est-ce qu'il y a Bishul Bishul c'est avec de l'eau Cuisson Est-ce qu'il y a Une cuisson Après Une Afiyah Ou Tzliya Ou non On a vu dans le Shulchanah Rour Deux avis Vous vous rappelez Yesh Ve-Yesh Toute l'histoire de Yesh Ve-Yesh Je ne sais pas Tren Etc Bref Il dit Le Horn Et si Que De la même façon Que il y a Bishul Après Afiyah On va dire Il y a une Bishul Il y a une cuisson Après Une Un enfournage Neman Après avoir mis au four Il y a Bishul Les poskimes Ils ont déduit de là Des poskimes On déduit de là Que Il y a aussi Tzliya Après Afiyah L'inverse Ce n'est pas écrit Dans le Shulchanah Le Shulchanah Il y a écrit Une cuisson Après Une Afiyah Après un enfournement Ça Il y a deux avis Le premier Le deuxième On a dit la semaine dernière Que On tient toujours comme le deuxième Que c'est permis Bon On les tient Il dit Il y a le premier avis Pourquoi le Shulchanah Il y a écrit le premier avis Si ce n'est Qu'il faut craindre Cet avis Quand c'est facile de le faire Il dit On les tient Puisque ici Le pain Tu vas mourir Si tu ne manges pas le biscotte Tu ne vas pas mourir D'accord Il est bon aussi Comme il est Le pain Alors T'es obligé De le manger Sous forme de biscotte Non Alors il faut craindre Le premier avis Du Shulchanah Qui dit Que c'est à sourd De cuire Après une Afiyah Et que les poskimes Ils ont dit Que c'est la même chose Dans l'autre sens Que c'est à sourd De griller De faire une Afiyah Après un Bichoul Ou une Afiyah Ça veut dire Il y a Tzliyah Prendre le pain Sec Le poser Sur du feu Sur la plata De Shabbat Ça s'appelle comment Tzliyah Oui Cuire quelque chose A sec Ça s'appelle Tzliyah Prendre quelque chose Au four Ça s'appelle Afiyah Je prends de la pâte Je la mets au four Ça ne s'appelle pas Tzliyah Ça s'appelle Afiyah C'est dans un four C'est fermé Quand c'est à l'air libre Sous une source de feu De chaleur Ça s'appelle Tzliyah Oui Donc si je prends ce pain Je la pose sur la plaque Ça s'appelle Tzliyah Ce pain avant Il était dans quel état De cuisson Afiyah Yesh Tzliyah Après Afiyah Ah mais le Chulkan Harour Il dit Que dans toutes les formes De cuisson Il n'y a pas une cuisson Après une autre Dans le deuxième avis Il dit On les tient Ça c'est dans le deuxième avis Le premier avis Il l'a écrit Pour être Mahmir Quand c'est facile de le faire Et là c'est facile de le faire Donc il n'y a pas de raison De permettre une chose pareille Bien on va dire Et là il pose une couche Ptata Bombe atomique Qu'est-ce qu'il dira Avant de dire Il dit dans le même siman Shin yutret Saif Tet Vaf Ou tet Zain Tu vois Tu me chambres Bonne règle Shin yutret Saif Tet Vaf Tet Vaf Dabar Shinit Bachel Kol Tzoroko Une chose qui a été Bichul Écoutez bien Bichul Cuit A l'eau Kol Tzoroko Entièrement Ça a été entièrement cuit A l'eau Tout va bien C'est sec Il n'y a pas de liquide Parce que s'il y a des liquides On a dit qu'on n'a pas le droit de réchauffer On a le droit de le poser Face à une Un Medora Un feu Même dans un endroit Qui est Brûlant Voilà mes fourrages Comment ça s'appelle poser devant un feu Quand c'est brûlant Tzliya C'est tzliya C'est grillé Et de quel aliment on parle C'était quoi son état de cuisson avant Bichul Voilà mes fourrages Que quelque chose qui a été Cuit à l'eau On aura le droit De le faire Tzali Et tout ce que le Choukhanarouk là-haut Et là le Rama il dit Le Rama il vient et il dit Même si c'est froid Tu peux Alors que le Rama là-haut Il n'est pas d'accord avec Choukhanarouk Le Rama là-haut Il dit Comme le deuxième avis Ou comme le premier avis C'est quoi là-haut Là-haut c'est deux avis Un avis qui dit Que quelque chose qui a été Mévouchal On n'a pas le droit de le rendre Tzali On n'a pas le droit de le griller Deuxième avis il dit On a le droit Le Rama il tient comme lequel Comme le premier avis Donc le Rama il tient Suivez bien Que quelque chose qui a été Mévouchal Ça a saut de le griller Oui Comme ça il tient le Rama Et ici Le Rama il vient Rajouter sur le Choukhanarouk Qu'est-ce qu'il dit Choukhanarouk dans sa Il dit l'inverse Une chose qui a été Cuite Oui On aura le droit de la griller C'est l'inverse de là-haut Là-haut on parle de quelque chose Qui a été grillé On a le droit Ou pas le droit De cuire Deux avis Et le Rama il tient comme le premier Dans sa Yvtet Vav C'est l'inverse Une chose qui a été Cuit On a le droit De le griller Le Choukhanarouk il amène Personne qui est choukhanarouk Et non seulement ça Mais en plus le Rama il dit Et bien il rajout Même si c'est complètement froid C'est le moutard Donc le Rama il permet Alors Comment le Rama ici Il permet Et là-haut Il interdit Si ce n'est Qu'il y a une différence Entre eux Une cuisson Après une tzliya Et une tzliya Après une cuisson Tout ce que le Choukhanarouk Là où il interdit Où il permet Il amène les deux avis Comme on a vu la semaine dernière On parle de quoi ? D'un bichoul Après une tzliya Comme le café On a parlé du café Le café il est grillé Tu viens verser de l'eau chaude C'est un bichoul Après une tzliya Là il y a deux avis Et là le Rama il tient Que bichoul C'est plus fort que tzliya Bichoul C'est la cuisson par excellence Tzliya C'est pas une super cuisson Oui Et c'est pour ça Qu'un bichoul Après une tzliya Ça s'appelle Une cuisson Dans ce sens Pas dans l'autre Si la chose de la tzliya Et t'es mevushal Comme il faut Tu viens après Tu l'as mis Il n'y a pas de nouveau bichoul Et là le Rama il est d'accord Maintenant on revient à notre cas C'est quoi notre cas à nous C'est du pain qui est Afoui Oui Afiya Et après tu veux Le rendre Tzali Le orlétien il dit Il y a des poskimes Qui disent que Tzliya après bichoul C'est assourd Et au même titre Que tzliya après bichoul C'est assourd Tzliya après afiya Aussi c'est assourd Et ça rejoint Le din Qui est écrit Dans le choukhanarour Où il y a les deux avis Un qui fait un mec qui est interdit Et on tient comme le premier qui est interdit Parce que c'est facile de le manger Sans le griller Vous suivez ou pas ? Viens Là on va dire Il dit Ah putain C'est pas le même din Bichnal Arrête L'avis du choukhanarour Il est D'après tout le monde Et il n'y a pas trop le khin Que quand c'est dans l'autre sens Quand c'est une tzliya Après un bichoul C'est moutin Mais forage dans sa iftetvar Il dit le choukhanarour Et le rama aussi Il a baïdi Que c'est moutin De faire une tzliya Après un bichoul Alors Comment tu viens interdire Le cas de tznimim Par rapport Au din De sa ifhé Sa ifhé C'est l'inverse Et tous les poskhim Pas tous les autres dits Mais pas mal de poskhim Qui ont écrit Que le dznim N'a rien à voir Comme on a prouvé Avec l'astira La contradiction dans le rama Donc ça n'a rien à voir Et dis-le Le Rav Vadia La Veshalom Cette chouval Elle est remplie d'erreurs C'est pas possible Que c'est le raf Qui l'a écrite Et là Comme plein d'endroits Du Rav C'est un élève Qui est venu Qui a écrit les paroles du raf Et il a écrit ça D'une façon un peu Erronée Et c'est pour ça Que le raf Or Vadia La Veshalom Lui Il permet Totalement De prendre du pain Et de le mettre Sur la plaque Et de le Griller En faire des biscottes Shabbat C'est moutard Pas comme Le or létien Il y a le Kout Yosef Il écrit La Vah il rajoute Que celui qui est Mahmir T'a voilà Après tout ce qu'on a dit On ne comprend pas Pourquoi il écrit ça Avec Kout Yosef D'abord A Vadia Il n'écrit pas ça Son père Il n'écrit pas Dans toute la Tchoubat Tulli Il n'écrit pas à la fin Il dit C'est Moutard A Vadia Même disons Que le fils Il veut être Mahmir Il veut être Mahmir Comment t'es Mahmir On vient de prouver Qu'il y a une différence Entre Saïf Tadvav Et Saïf He Et que ça n'a rien à voir Et là que c'est permis D'après tout le monde Et le Romain Etc Pourquoi tu veux être Mahmir Il faut dire Que la Kavanah Qui veut être Mahmir C'est par rapport A ce qu'on a dit Tout au début Le Chône Que lui Il vient pour une autre raison Le Chône Le Chône Il vient A cause Du fait Qu'on change la matière On la rend De ramolli A dur De dur A ramolli Et c'est à cause de ça Qu'il veut interdire ici Et que d'après lui C'est une histoire de Raita Ok Celui qui veut craindre Le Chône Le Chône On peut comprendre Tavola Ça c'est le seul Les mères Qu'on peut donner Dans le coup de Joseph Pourquoi il écrit Que celui qui est Mahmir Tavola Mouakha Là C'est Moutard De faire Des biscottes On a le droit De poser là-bas Avec la Kavanah De griller le pain Comme le Raou Il écrit Il n'écrit pas Qu'il y a lieu D'être Mahmir Celui qui veut être Mahmir Comme il écrit Avec Joseph Il dit C'est Mouakha On dit Les Hachines Ils permettent De bichou De l'eau De roche Avec de l'eau Nous les Sifarades Il y a des poskés Mishkenazènes Qui interdissent Mishum C'est pas très réel Comme on a dit Il interdit A cause de rendre Mou Dure Dure Mou Etc Ça tu parles de l'akh On parle pas de l'akh On parle de Yavesh On parle de Yavesh Yavesh Nous aussi on parle de Yavesh Là on parle de changer d'état Du Yavesh C'est notre Mahmir C'est ça On a la boue Mettre du sel Shabbat Dans un plat Est-ce que c'est Mouta Ou c'est Assur Quand le plat Il est sur le feu Si le plat Il est pas sur le feu Vous vous rappelez Deux avis Dans La Gamara Sacré de Shabbat Perikira Là on a vu Deux avis Mahloket Etc Comme qui on est possek Le Shabbat Il est possek Qu'on a le droit De mettre du sel Sur Dans un plat Qui est Kli Richon Qui n'est pas sur le feu Même du sel Qui n'est pas cuit Comment tu vas cuire le sel On tient toujours Kli Richon Cuit Même s'il est pas sur le feu Tant que c'est chaud Ça cuit Comment tu as besoin de mettre du sel dedans En plus tu me dis Le sel Même s'il est pas cuit C'est Mouta Réponse Le sel Sa cuisson est difficile Et dure Comme La viande de taureau La viande de taureau C'est dur Tu mets un morceau de viande de taureau La viande dure Dans un Kli Richon Ça cuit pas Si c'est pas sur le feu Ça cuira pas Donc le sel aussi Ça nécessite une cuisson Longue Dure A haute température Si c'est pas sur le feu Ça ne cuira pas Ça c'est là Archa Si il met du sel Dans un Kli Richon Qui est sur le feu Ça s'assaut Pourquoi ? Même la viande de taureau Dans un Kli Richon Sur le feu Ça cuit Il faut bien la cuire d'une façon Cette viande Tiens Si c'est pas comme ça Comment tu veux la cuire ? Alors la viande Qui est posée Dans un Kli Qui est sur le feu Ça Ça assaut Le sel Pareil On parle du sel Qui est pas cuit Aujourd'hui On dit que le sel Industriel Il passe Un tas à lire de Zikouk Zikouk c'est une purification Et quand on le purifie la base Avec des vapeurs Et de hautes températures Il est considéré comme cuit Sauf qu'elle est le dîne Si un homme Il a mis du sel Dans un plat Qui est sur le feu Une marmite qui est sur le feu Du sel qui est pas cuit Il a faillissé ou il est pas faillissé ? Il a faillissé ou il est pas faillissé ? Il a faillissé ou il est pas faillissé ? Il a cuit du sel Shabbat C'est un zô Il a faillissé ou il est pas faillissé ? Il est chayav ? Shogeg Khatat Mesid blili dhimatra Karet Mesid imedhimatra Skila D'accord ? Maintenant Le plat Est-ce qu'on a le droit de le manger Ou non ? Après on a une règle On a appris au début du Siman Shin Yutret On a parlé de ça pendant longtemps Tout interdit d'eoraïta Tout travail interdit de la Torah Chachamim Ou interdit d'en tirer profit Par contre ça s'appelle Isurana'a ve-shabbat C'est interdit de tirer profit D'un interdit Qui a été fait Mina Torah Donc là Il a cuit Et il y a écrit dans le Shoghanarour Que si une chose a été cuit pendant le Shabbat On a pas le droit de manger Maintenant ce plat Il a mis du sel dedans Alors il a cuit les oeufs pendant le Shabbat Ce plat là a priori C'est un sort de manger Alors vous allez dire Mais il y a Bate el-be-shishib Bate el-be-shishib Pourquoi il y a pas bate el-be-shishib ? À demain À produite non Il a pris quoi ? Une pincée Deux pincées de sel Il a mis dans une marmite entière On met pas beaucoup de sel Si tu mets plus qu'un soixantième de sel dans une marmite Quelle ? La marmite tu la mets à la poubelle On peut pas manger Du sel on met Un... Je sais pas moi Il faut que je suis pas un cuisinier Combien ? Un 200 ? Un soupçon Un soupçon c'est combien ? Un rapport C'est un deux centième A peu près Ou un... Je sais moi Un centième de sel on met Même pas un centième On a un tout petit peu de sel Regarde ton assiette Tu prends un peu de sel Tu mets comme ça Ça représente une quantité infime La viande elle est cachère La viande elle est cachère La viande elle est cuit de la bonne manière Elle est cuit avant Shabbat Le plat il est cuit avant Shabbat Tout est cuit avant Shabbat Maintenant il prend du sel pendant Shabbat Et il met dans la marmite Il a cuit pendant Shabbat Il va faire l'interdit Ce plat on peut le manger On peut pas le manger Pourquoi ? Batelle Béchichim ? Non Ah pourquoi ? Ah pourquoi non ? Si c'est pas batelle Béchichim C'est assourd Non parce qu'on ne fait pas du sel Il faut manger de la viande Ah il ne fait pas du sel Quand il mange la viande Elle est pas meilleure ? Elle est un peu meilleure Elle est meilleure Comment nous ? Elle est salée S'il n'avait pas fait la malachat salée Il aurait pu profiter de la viande Bah s'il n'a pas fait la malachat salée Alors il n'a rien fait de l'hisson Mais celle qu'il a fait de manière rasson Il ne va pas lui faire Qu'il ne va pas profiter du Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais sur c'est interdit Si je mets pendant Shabbat Pendant Shabbat je mets Je sais moi quelque chose Des pommes de terre Et des ailes Même si il n'y a pas Chichim C'est la soupe Ou j'ai un liquide J'ai de la soupe J'ai une soupe Shabbat Une soupe D'accord ? Une soupe Elle cuit Je mets dans la soupe Je rajoute la moitié De la quantité d'eau Pour j'ai une bouilloire Une bouilloire Je n'ai pas assez d'eau chaude Oui ? Je prends dans la bouilloire Je rajoute 10% En plus d'eau Froide Dans la bouilloire Shabbat J'ai le droit d'utiliser ? Non ? Tout est interdit Il n'y a pas Pas tel de chichim Toute la bouilloire est interdite T'as cuit pendant Shabbat de l'eau Cette eau là Elle est interdite Elle s'est mélangée Dans toute l'eau Il n'y a pas Shichim Toute la bouilloire est interdite C'est évident Alors maintenant dans le sel Je mets le sel dans le plat S'il y a 60 fois le sel Et il y a 60 fois le sel Après où c'est mouton ? Oui ou non ? Vous êtes poskime que quoi ? Qu'est-ce que vous vous tranchez ? Vous vous tranchez à sourd ? Pourquoi ? Parce que Batelle ou la chine C'est un disant de la chine Que le sourd Il ne donne pas de table au plat C'est un menu bigam Il dit C'est un avis de la table On a une règle Quand est-ce que C'est Batelle ou le chichim ? Quand ? C'est pas fait pour donner du goût Mais si la chose a été mise Pour donner du goût Tu peux dire que c'est annulé ? Le sel il est annulé ? C'est le sel qui t'a relevé tout le plat ici ? Partout où tu vas goûter Tu vas goûter le sel Comment tu peux dire que c'est annulé ? C'est fait pour donner du goût Une chose qui est faite pour donner du goût Tant qu'elle donne du goût C'est pas Batelle Même s'il y a 1000 fois plus Première raison Deuxième raison Que je vous aurais pu dire Vous avez appris ça ? Vous avez fait ça l'année dernière Une chose qui sera permite Un temps Alors c'est pas Batelle ou le chichim ? Ce plat il est permis dimanche ? Oui ! Ah pourquoi tu veux le manger Chabat Béhissot ? Un oeuf Qui est pondu Yom Tav Il est interdit Il se mélange dans 1000 oeufs 1000 oeufs C'est Mouda Il y a bitoul Il n'y a pas bitoul Pourquoi ? Pourquoi tu veux manger Yom Tav ? Mange dimanche Puisqu'il y a un temps Il y a un moment Où ça devient permis Il n'y a pas de bitoul Il n'y a pas d'annulation Mange le quand c'est permis Alors là aussi On peut permettre le sel Mitzad On peut dire que c'est interdit Pour deux raisons Première raison Ce qu'il a dit Yonatan Que Mide Deravid L'Ettarama Lobatil Une chose qui vient pour donner du goût C'est pas annulé Mais le sel vient pour donner du goût Deuxième raison Parce que c'est Dabar Chesh Lomatiri Et dabar Chesh Lomatiri T'as pas le droit De t'appuyer sur le bitoul D'accord ? Deux raisons pour dire Que Il n'y a pas bitoul Le chichim Là Il y a bitoul Le chichim Comment on fait ? C'est moutard Oui C'est moutard de manger ce plat Chabat Pourquoi ? Parce que le plat On a mis ce tamas salé un peu avant Chabat On a mis un peu de sel avant Chabat Une femme quand elle fait le repas Oui Elle fait le repas Elle met du poivre Du concombe Ça dépend quelle Aida elle est Une elle va mettre Hachkenaz Elle va mettre de la cannelle L'autre elle va mettre De la paprika Mais tout cas Une paprika Chacun il va mettre son Sa sauce Ken Ah mais aussi du sel Quelqu'un il fait un plat Ça met du sel Un quoi ? Chabat Tu sens Tu goûtes Il me manque un peu de sel Tu veux rajouter du sel Dans ce plat Tu as mélangé Du sel Il y a du sel permis Et du sel interdit Qui est mélangé Ça s'appelle Zévesé gorem Zévesé gorem Comme par exemple Je vous donne un exemple Il y a Quelqu'un qui allume une lumière Dans une pièce sombre Obscure Chabat Il allume la lumière On a besoin de profiter De cette lumière Ça dépend Ça dépend Si il y avait une toute petite lueur Qui me suffisait De faire ce que j'ai besoin De faire dans la pièce Alors j'ai le droit de profiter Ah mais maintenant Tu as une grande lumière C'est beaucoup plus agréable Ça s'appelle Zévesé gorem J'ai du permis Du permis Qui me permet De faire une chose J'ai de l'interdit Qui me permet encore plus De faire la chose Étant donné que les deux choses Entraînent Ce résultat Et que dans ces deux choses là J'ai du permis Et j'ai de l'interdit Ok ? Dans ce cas là c'est permis Alors dans ce plat J'ai du sel Qui est permis C'est du sel que j'ai mis Avant Chabat Et j'ai du sel Qui est interdit Les deux ensemble Font que le plat Il a un bon goût Mais les deux ensemble C'est pas Deux interdits Il y a un qui est permis Un qui est interdit Zévesé gorem Et ça devient tout permis Donc il y a Oui Avec toi Que je rajoute du sel Parce que le goût Il n'était pas assez relevé Mais il y avait quand même Un peu de sel Oui Il n'y a pas que ce sel Que tu viens de mettre Qui a fait relever le goût Il y a le sel Que tu viens de mettre Plus le sel Qui a été mis hier Une chose qui donne du goût On a permis Comment on va permettre Ça aussi on permet Pourquoi Quand est-ce que Le sel Devient interdit Quand Il arrive A l'état de cuisson Or Avant d'arriver A l'état de cuisson Le sel a eu le temps De se dissoudre Et de se mélanger Complètement dans le plat Donc le bitoul Béchichim A eu lieu Avant Qu'on arrive A l'interdit de cuisson Puisque c'est comme ça C'est bâtel Béchichim Vous avez compris On répète On répète Tu prends le sel Il prend le sel Il le met dans le plat Bichoul Ça sort Le sel il est interdit D'en profiter Tout le plat Il devient interdit D'en profiter Alors on lui dit Attends Aujourd'hui on a appris Dans la gamara Amatbik Pas de bétano Vous avez fait Amatbik Pas de bétano Ou pas encore Vous n'avez pas fait encore On a appris Que la cuisson C'est pas instantané Il y a Ça prend du temps Tu mets un morceau De viande Sur le feu Tout de suite Il cuit Tout de suite Bamakom Torquadiboh Non Ça prend quelques minutes Le sel aussi Tu le mets dans le plat Le plat il est sur le feu Tout de suite Le sel est cuit Non Ça prend quelques instants Quelques secondes peut-être Jusqu'à ce sel là Il arrive à l'état de cuisson En attendant ces quelques secondes Le sel il a eu temps De se dissoudre Et de se mélanger dans le plat Donc le mélange a eu lieu Avant que le sel devienne interdit Et puisque le mélange a eu lieu Avant que le sel devienne interdit Le sel a été déjà annulé Avant que se crée L'interdit de bichouse Et dans ce cas là Il y a Oui Batelle béchichi Oui on s'appuie Sur le bitoul D'ailleurs que lui Il a fait un interdit de cuir Seulement cet interdit là Il ne vient pas nous empêcher De faire le bitoul Quand est-ce qu'on dit D'avoir chez le sel au mater Quelque chose qui est permis C'est à sourd de le manger C'est à sourd de dire qu'il y a bitoul Tu t'appuies sur l'interdit Pourquoi tu t'appuies pas sur le permis Quand Quand l'interdit même Il se mélange maintenant Comme l'oeuf L'oeuf qui naît Yom Tov Il est interdit Il se mélange dans mille oeufs Oui T'as l'interdit qui vient de se mélanger Ce mélange de l'interdit dans le permis Tu ne peux pas le permettre Pourquoi ? Demain c'est permis Il mange le demain Ça c'est quand la chose qui se mélange Au moment du mélange Elle est interdite Mais si au moment du mélange La chose est permise Comme le sel Au moment du mélange Le sel est permis Puisqu'il n'est pas encore cuit Puisqu'il est permis Au moment du mélange même Oui y'a bitoul Mais chichim Avant le temps de l'interdit Et c'est pour ça que Le plat sera permis Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de sel ? Quoi ? Oui mais on veut interdire par deux raisons différentes Bien sûr Même sans ça Si quand je mets le sel Il va se mélanger au plat Avant de cuire Je pourrais faire ça plein de fois D'accord Si quand je mets le sel dans le plat Il va se mélanger avant de cuire Et donc il va se faire bâter le béchichim Et je pourrais faire ça à chaque fois Sans parler C'est la sorte de faire ça un chabat Et cuit le chabat Mais il y a J'ai pas le droit de cuire Même une quelque chose Qui bâter le béchichim Y'a le permettre Ce qui a déjà été interdit Par la cuisson Et y'a le fait de cuire Le fait de cuire C'est la sorte Même si c'est bâter le béchichim C'est la sorte Tu cuis pendant le chabat Si on parle par rapport A la permission Si on a fait ça Plus en face On a des plantes sel Ou autre chose que du sel Donc à chaque fois C'est interdit A chaque fois c'est interdit Mais à la fin On ne peut pas aller perdre Il peut être perdu Mais à chaque fois c'est en fait Même si c'est plus C'est plus en fait Oui Oui bien sûr Baudel Baudel Baudel